Bonne journée ! Nous c'est celui de ma bistro et sport par le boulot! Mishnah... Zav shéraa Kheri Ve'enida shepalta shekhvat zhara Va'me shamesh at sherata nidaa Zechin Tzvilah Ve Rabi Yehouda Poter On a une Mishnah qui vient conclure le sujet du Baal Kheri. Je rappelle, une pollution nocturne, proprement dit, soit quelqu'un qui a eu un dépanchement la nuit, soit par accident, ou soit parce qu'il a eu un rapport avec sa femme. Alors, il est Baal Kheri. Il a une certaine impureté que, dans un premier temps, il y avait un décret qu'Ezraïle a fait un décret qu'on ne peut pas étudier la Torah ou prier comme ça. Il faut nécessairement aller au migvé se tromper. Impératif. Dans un deuxième temps, ce décret a été annulé. C'est une très bonne conduite à faire à partir au migvé. C'est d'ailleurs pour ça, en général, on va au migvé même pour tout, même pour moins que ça, même si on n'a pas eu de dépanchement. C'est bien d'aller fréquemment au migvé. On ne va pas extrapoler sur le migvé, mais en tout cas, par rapport à, spécifiquement, quelqu'un qui a eu un rapport avec sa femme ou qui a eu un dépanchement, c'est bien qu'il aille au migvé avant de faire cette fille-là. Si le Zman Tfilah, il va partir, qu'il prie avant, et après il ira au migvé, c'est qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on va venir voir dans notre Mishnah quelque chose de très particulier. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de pureté et impureté uniquement. On avait expliqué depuis la Mishnah d'Alet, quand on avait introduit le sujet, en expliquant que quelqu'un d'impur peut étudier la Torah sans aucun problème. On va prendre, imaginez une Touma de Zava, de Ziva. C'est une certaine évacuation qu'un homme peut avoir aussi du même endroit. Mais cette fois-ci, c'est une maladie, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Pour vous donner une idée, la Gma explique que c'est aussi quelque chose qui sort du même endroit. Donc, la différence entre le Keri et la Ziva, c'est qu'il y en a un, c'est comme s'il ressemble à du blanc d'œuf, c'est le vrai Keri. D'accord ? Et il y en a un qui ressemble à du blanc d'œuf détérioré, pourri, un liquide bizarre épais, mais pas de gluant comme du blanc d'œuf. Mais qui est Betza Muzara. Je ne sais pas si c'est Betza Muzara, c'est un œuf qui est, j'ai déjà vu des œufs, des œufs pourris, quand on les casse, c'est à peu près le, c'est ça le, la Zava. Maintenant, la Ziva, en général, quelqu'un qui est Zav, il a une très grande impureté, très violente, beaucoup plus qu'un balkyrie. Dans le niveau d'impureté, c'est très compliqué, la tournure du Zav. Et bien, figurez-vous que quelqu'un de Zav, il y a d'Alachot, s'il a été Zav pendant deux jours de suite, ou s'il a vu trois fois, il devrait même apporter des corambanes à la France pour sa purification. Et malgré tout, quand il est Zav, il a le droit d'étudier la Torah. Mais si pendant qu'il était Zav, il a eu un accident la nuit, et il a vu un kéry, il a eu un épanchement, et bien figurez-vous qu'il devrait quand même, il n'aura pas le droit d'étudier la Torah jusqu'à ce qu'il va se tromper au mikveh. Il ne va pas le droit de prier jusqu'à ce qu'il va se tromper au mikveh. Quand il va se tromper au mikveh, ce n'est pas pour se purifier, parce que pour sa purification, il a encore le temps, lui, il est Zav, ça lui prend sept jours de purification. Malgré tout, tu dois aller au mikveh pour supprimer l'impureté du balkyrie, de l'épanchement nocturne. C'est quelque chose de très particulier. Si je suis impur, moi, parce que j'ai touché un mort, et comme ça, je suis impur parce que j'ai touché un Zav, alors, peut-être que j'ai pris un mauvais exemple, imaginez deux impuretés, que les deux, ça marche avec le mikveh, mais en tout cas, je dois m'assurer maintenant de me purifier doublement. Ça ne sert à rien d'aller au mikveh si tu restes impur par rapport à l'autre cause. Tu dois nécessairement conclure toutes les causes d'impureté. Et bien spécialement pour le balkyrie, l'interdit de tuer la Torah, il va faire quelque chose de très bizarre. Alors, il est Zav, et bien il va au mikveh quand même pour supprimer le fait qu'il a eu un kéri. D'accord ? Encore autre chose. Vous savez que cette impureté-là, elle ne concerne pas que les hommes, elle concerne aussi une femme. Une femme, ça s'appelle une femme polythète, une femme qui a eu un rapport avec son mari, et bien, elle peut garder en elle le zéra du mari jusqu'à trois jours, ça peut durer. Et après, ça va lui ressortir. Au moment où ça ressort, si ça ressort durant les trois jours, au moment où ça lui ressort, elle a le même statut que le balkyrie, et très très mimo dans ce qui fait le décret, qu'elle ne pourra pas étudier la Torah et ne pas faire d'autres filles-là, jusqu'à qu'elle se trompe au mikveh aussi, elle aussi. Et même mieux que ça. Maintenant, imaginez si c'est encore plus farfelu. Un homme, il a eu un rapport avec sa femme, dimanche soir. Lundi matin, sa femme, elle commence à être Nida. D'accord ? C'est son cycle qui démarre. Et bien, et après, mardi matin, elle va avoir, le rapport qu'elle a eu depuis dimanche soir, elle va avoir le zéra qui va sortir. Cette femme-là, elle est en train de dégouliner de sang, et bien, de nouveau, elle ne va se tromper au mikveh pour pouvoir enlever cette impureté spécifique du balkyrie pour qu'elle puisse, elle aussi, étudier la Torah. Ou faire une fila. On fait ça dans les mots. Zav-Shera-Akeri. Un Zav, quelqu'un qui avait donc sa impureté de zivar, d'un épochement, mais c'est pas un épochement de lecture classique, c'est un liquide bizarre qui sort. Ou bien même, Nida-Shepalta-Shikhvat-Zera. Ou bien une femme, Nida, que, pendant qu'elle était Nida, elle a eu finalement le zéra, le sperme, de son mari, qui lui est ressorti pendant, ou encore même, va Meshem-Meshet-Shera-Tanida, ou bien tout simplement, toute femme qui a même eu un rapport avec son mari, et qu'après, elle a vu l'impureté de Nida. Dans tous ces cas de figure, c'est presque la même chose. Il y a une différence fondamentale, juste une différence entre ce qui est une. Pendant qu'elle est Nida, elle a le zéra qui sort, et Meshem-Meshet, on parle que ça ne lui est pas ressorti. Mais ça ne lui est pas ressorti en elle, mais le fait qu'elle a eu un rapport avec son mari, aussi elle prend cette impureté-là de tout Malkiri, même si ce n'est pas ressorti d'elle. Et dans tous ces cas de figure, toutes ces femmes-là, toutes ces personnes-là, ils devront se purifier au Migwet, pour enlever cette impureté-là du Malkiri, même si le Migwet ne va servir en rien pour les rendre purs, par rapport à leur Zava, ou par rapport à leur Nida. Malgré tout, le décret de Ezra de partir se tremper au Migwet, parce qu'on a eu un dépanchement, il est en vigueur, et même pour une femme qui va extraire ça de son corps. Et dans tous ces cas de figure, et bien, Rabi-Houda poter, Rabi-Houda dispense de Migwet, pour la même raison qu'on a évoquée, que... Il y a deux niveaux de Rabi-Houda. Rabi-Houda, d'abord, à l'époque où il y avait le décret, Rabi-Houda, il disait que de toute façon, ces quatre figures, ça ne sert à rien de son corps de Migwet, donc dispense. Mais en plus de ça, la halakhale a même été établie comme on avait évoqué, que de toute façon, le décret de la Dvilat Ezra a été annulé, donc on n'est plus obligé de son corps de Migwet, donc ces gens-là n'ont plus du tout besoin de son corps de Migwet. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatsahra, Koltouf, Sera.